Ok, bonjour à tous. Je suis revenue par rapport à comment prévenir le paludisme naturellement. Nous allons parler un peu de comment nos mamans doivent se comporter par rapport au paludisme. Nous avant là, moi je veux vous dire que nous avant, nos grands-mères là, nous devions avoir une composition très solide. Mais nous on refusait, on se disait que non, vraiment les maires, ils avaient bien entendu les gens avec vos potions là. Les potions ont été efficaces. Moi, quand il y avait Corona derrière moi, tout le monde a fait repos à ses ressources. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les professeurs là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nos grands biologistes là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout juste pour nous dire que notre environnement dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons éviter beaucoup de maladies. Je prends seulement le cas du paludisme parce que ça serait cas par cas. Le paludisme là, c'est la saleté. Ce sont les flaques d'eau qu'on laisse souvent. Parfois, nous les mamans, on a fait ça quand? On finit de laver les habits au lieu de vider l'eau là. Ou l'eau là va nous servir pour vider les toilettes. Non, on laisse ça là. On va laisser cela une journée, deux journées. Qu'est-ce qui va s'installer? Les moustés viennent déposer leur lave là. Et c'est ça qui va nous nourrir. Parfois, moi je prends toujours au cas d'une maison simple, une maison du village. On finit de laver nos choses là. C'est là où on verse. Tu vois bien que quand tu es en train de verser l'eau, ça ne circule pas. Ça ne s'intilte pas dans le sol. Mais tu laisses là. Après une journée, les moustés viennent déposer les laves. Et maintenant, c'est eux-mêmes, c'est leurs enfants là qui viennent nous soucer dans la main. Donc, nos chères mamans, s'il vous plaît, que nos alentours de maison soient toujours propres. Je dis bien propre. Quand on finit de laver nos assiettes, nos habitudes dans cette eau pour que l'eau là puisse circuler et non faire la stagnation de l'eau pour que les moustiques viennent se déposer, afin que ces mêmes moustiques viennent nous piquer. Non, 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 je dis non. Et maintenant, tout autour de nos maisons, ça doit toucher. Si nous sommes, par exemple, moi je prends rien que l'exemple de la campagne. La campagne qui est au village. Quand tu es au village et que tu résides là-bas, tu dois défricher tout autour de la maison. Parce qu'à force de ces herbes-là, les moustiques viennent. Donc, il faut défricher. Vous défricher tout autour. C'est propre que quand quelqu'un... Moi, je suis arrivée dans un village, c'était bien loin d'ici. Après, par le maillot là, j'ai trouvé une famille. La famille était propre. La mère a dit, quand moi j'ai... Elle me disait, quand moi j'ai eu ma retraite, je suis venue au village, à ma maison. Je t'ai dit que c'était une maison simple, mais c'était propre. Tu aimais rester dedans. Donc, tu pouvais même manger dans les toilettes naturelles là, parce que c'était propre. Donc, nous aussi aujourd'hui, apprenons ces habitudes à nos enfants. Ne laissons pas nos enfants faire du n'importe quoi. Quand ils ne font rien, occupez-le. Quand toi-même, tu sais que non, je suis en train d'avoir un autre travailleur, il faut lui demander que, pardon, restez sacrer les herbes-ci. Parce que quand vous enlevez les herbes-ci, les moustiques partent un peu loin d'eux. Et nos mamans qui aiment toujours faire les chants en bord d'une maison là, c'est simple. Reculez un peu avec les chants. Parce qu'à force que vous faites les chants tout autour de la maison, je vous assure que c'est là où les moustiques y vivent. Et maintenant, vous voyez que cette propreté d'abord que vous faites aux alentours des maisons, ça évite les moustiques. Tout est propre. Quand il pleut même, ça circule. Mais s'il pleut, ça stagne. On aura quoi? On aura des moustiques. Mais quand tu permets d'aller à l'eau de circuler là, ta maison sera une maison viable. Et maintenant, quelles sont les méthodes pour éviter ces moustiques? Moi, je vous dis que moi, je suis toujours en train de poser. Moi, j'aime être à prise parce que j'aime apprendre. Donc, quand j'arrive quelque part, je pose des questions. Même si tu es au moins, je vais te poser des questions. J'avais vu d'abord aux alentours de la maison de cette maman là, il y avait ce qu'on appelle la tisane. Ça a attiré mon attention. À mon intérieur, je me posais des questions. La famille s'y consomme beaucoup plus la tisane. J'ai dit, ah, j'ai souri. La mère a dit, pourquoi tu es là comme ça? Tu regardes comment j'ai planté ma tisane tout autour de ma maison. J'ai dit que justement, je voulais vous poser cette question. Elle me dit, maman, j'avais appris que ça allait chasser les moustiques. Et depuis que j'ai planté ça tout autour là, nous, on n'a pas les moustiques chez nous. Évidemment, tu as dormi même chez moi. Est-ce que tu as souri? Ouah, ouah. Je n'ai pas le moustiquaire chez moi. Elle me dit, ah bon? Bonne technique. Après, elle me dit aussi, il y a même parfois, qu'on appelle ça quoi? Il y a un condiment, la basilique. Il y a la basilique, il y a la menthe. Parce que j'avais vu quand même, elle avait le pot de menthe qui était au seuil de sa porte dans un truc de roue où elle avait planté sa menthe. La menthe, elle se permet que quand le vent souffle, l'odeur entre dans la maison et ça chappe les moustiques, elle me dit aussi que la même chose avec le condiment là, c'est la même chose. Donc, vous voyez que nous avons même les choses naturelles au point où nous devons les exploiter pour chasser les moustiques. Parce que, imaginez qu'on met le condiment, le condiment là tout autour de la maison ou la menthe en question, tout autour de la maison, il n'y aura pas de moustiques. Parce qu'elle a seulement utilisé la tisane et maintenant, il faut... Dernièrement, Jacques Outhoyer en Blanc qui m'a dit, effectivement, il n'a pas dit céleri. Et il a dit... On appelle ça comment? Il n'a pas dit céleri, basilique. Il a dit... Il a dit, ah bon? Il a dit, tu as expérimenté ça? Il m'a dit, ah, moi je mets la basilique là-bas en Europe, je mets la basilique dans ma maison parce que je ne veux pas que les moustiques, ça chasse les moustiques, son odeur là, son parfum là, ça chasse les moustiques. Il faut aussi peut-être essayer d'éduquer les gens chauvaux là parce que là-bas en Afrique, il y a beaucoup de moustiques. Je dis, ok, d'accord, je vais aussi essayer. Je dis, non, c'est très pratique. Moi-même, derrière moi, j'ai fait cette expérience. J'ai pris la basilique, j'ai posé au niveau de ma maison, dans la chambre. La feuille a commencé à dégager toute la nuit. Là, je n'ai pas suivi. Ouah! Je dis, hé, la feuille, ça peut être vrai. Et maintenant, regardons un peu, si nous essayons un peu de planter ça tout autour de notre maison, c'est un condiment. À même fois, on le mange. À même temps, il nous protège. Il éloigne les moustiques de nos habitations. Ça serait une bonne chose. On peut exploiter cela. On peut exploiter cela. Et sans vous mentir, ce n'est pas seulement que je suis la maman là. Je vois d'ailleurs beaucoup de gens mettre la tisane tout autour de leur maison. Ça veut dire que cette pratique a de l'importance. c'est une valeur quelque part où nous devons appliquer. Imaginez-vous que là-bas au village, les moustiques, la forêt, les moustiques, et maintenant, il n'y a pas de précaution à prendre. Parfois, quand nous, on distribue les mille d'aïs ici en ville, on ne pense même pas à nos villageois. Et c'est ça, c'est la réalité de la chose. On se comprend. Et maintenant, quand un lapin est fait avec les méthodes naturelles, donc essayons aussi un peu de 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 loigner de nos maisons ces moustiques-là qui se nourrissent de notre sang avec des méthodes naturelles. Et je vais vous dire une chose. Quand l'enfant même a le palu, le palu, quand l'enfant a le palu, ne commencez pas seulement à donner, je ne sais pas, il faut vraiment, et en plus, cessez, s'il vous plaît, cessez d'acheter les remèdes dans les rues. Quand tu veux la bonne qualité d'un médicament, c'est à la pharmacie. Moi, je connais deux ou trois personnes qui sont morts avec le remède de la rue là. Arrêtons, elle possède moins chère, mais le moins chère nous tue. Et avant même de donner un traitement à l'enfant, rassure-toi que tu as fait un test qui approuve que, effectivement, cet enfant est atteint du paludissement. Je vous ai parlé de l'allaitement la dernière fois. Je vous dis que quand un enfant est nourri de l'allaitement, même si le moustique là, il a, je dis que ses articles sont solides, je dis bien solides, mais le moustique va un peu, tu vas voir il aura un peu la chèvre et ses passagers. C'est même en ce moment que tu dois agir. Quand il dit « Maman, j'ai mal à la tête, je dis les maux de tête là, tu vois un peu, il a un peu de l'allaitement, cours à l'hôpital. À l'hôpital, on va te demander que tu fasses un test de paludisme qui approuve que réellement les symptômes que tu as décrits, c'est réellement le paludisme. Et maintenant, parce que ce sont les méthodes très simples pour éviter le paludisme, par exemple, dormir sur sous une moustiquaire, c'est quelque chose de très bien, c'est une bonne pratique même. Mais comment faire donc? Parce que je suis arrivée dans un thème de la tête et quand j'ai un peu chevoula, moi j'aime fermer la bouche, j'ai fait comme si je n'avais même pas vu. Comment vous entretenez ces moustiquaires qu'on vous donne? D'autres, même tu finis, un parent vient finir de porter et dit que ça c'est un bon filet pour aller pêcher le poisson. On en trouve. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a donné ça à ta femme d'aller pêcher le poisson avec ses pouces, une ville de gousse pour mettre ça chez soi et dormir sous ça, sous cette moustiquaire-là et non d'aller pêcher le poisson ou aller le mettre au champ? Tu fais la barrière. La barrière que les animaux ne doivent pas venir manger avec la moustiquaire de l'état. Quand tu as même donné que non, maman va protéger les enfants ou toi-même va te coucher sous une moustiquaire. Ce n'est pas normal. Vous devez bien entretenir ces moustiquaires. Je dis très bien et je vois souvent une publicité à la télé là. Moustiquaire, comment arranger c'était Zaku, Zaku, quelque chose comme ça. Ou elle faisait la publicité que quand le moustiquaire est déchiré, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plein dans vos ménages là-bas. C'est déchiré mais c'est là. Parfois, il s'est accroché là. Toute la saison sèche là. La moustiquaire finit d'attraper le truc. Donc, suffisamment que dès que tu passes à côté comme ça, tu entends comment la poussière fait comme le petit vent. C'est normal. Non. Il faut bien l'entretien. L'entretien d'une moustiquaire, ce n'est pas que non. Ce n'est même pas difficile. Très simple. Maman, on lave la moustiquaire avec le savon matabo et l'eau simplement. Et puis, tu le ressèches à l'or. Ça permet que le produit qui repousse les moustiques qui est dans la moustiquaire là, ce produit-là va encore recommencer à agir de nouveau. Par contre, quand tu viens de ça, il y a les moustiquaires qui ont dû faire des dix ans. Ce n'est pas normal. On doit toujours enlever dans chaque chambre. Si ma maison a quatre chambres et que les quatre chambres ont les quatre moustiquaires, je peux dire que chaque fin du mois, quand je nettoie ma maison, j'enlève la mille dents en question, je lave et puis je fais sécher à l'or. Ça permet que l'efficacité du produit reprenne de plus belle. Et maintenant, je dois observer ça. Est-ce que ça a été déchiré par les enfants? Si ça a été déchiré, prenez juste les guilles et le fil et raccommodez juste l'endroit où ça a été déchiré. et là, vous réinstallez votre moustiquaire et vous dormez. Vous réinstallez sachant que vous allez redormir. Pas que vous laissez les moustiquaires, je ne sais pas. Non, 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 non. Arrêtons un peu ces pratiques. Arrêtons un peu ces mauvaises pratiques-là. C'est pourquoi vous voyez que le ministère de la Santé avec les ONG, nous tous là, nous travaillons en collaboration pour pouvoir efficacement lutter contre tout genre de maladies. On prévient d'abord au paradis. La prévention, c'est comme je vous ai dit, un nettoyage tout autour de la maison, planter ce que vous connaissez qui peut repousser les moustiques. Moi, j'aime aborder les personnes, les vieillants, parce que avant, quand moi, je trouvais même une grand-mère, un grand-père de 100 ans, 95 ans, je les aborde, je pose des questions parce que je vous dis que ce sont les meilleures ressources là-bas. Ils vont vous dire par exemple, nous, on ne connaît pas vos affaires là, on piquait, on piquait avant la bouche, pas à l'hôpital, on dit, non. Ils vont te dire que nous, on avait les méthodes très simples pour prévenir le balutisme. et ils vont vous donner les méthodes là. Il ne faut pas dire que je ne peux pas approcher les trous sorciers que tu as le rendez-vous avec lui. Alors qu'il a beaucoup à t'apprendre, il a beaucoup. Vous savez pourquoi j'aime les gens genoux parce que ils connaissent beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas exposer leurs choses comme ça à vue d'eux ou quand tu vas arriver. Vraiment, je veux que tu me dises c'est à force de de ne pourtoyer, à force de ne pourtoyer, tu vas te rendre compte qu'il va te donner les bonnes pratiques de beaucoup de choses. Je vous dis que moi j'ai l'air pour tout. Par exemple, quand je reste souvent, je vois une femme enceinte qui vient accoucher à l'autre femme, elle a accouché rapidement. Tu vas te dire ok, c'est à accoucher rapidement. Non, les gens ne sont pas comme moi à l'habitude de venir quand est-ce qu'elle va accoucher. Tu sais qu'elle a plus quoi. Comme vous, vous êtes toujours que non, je n'en dis qu'on vient pas, il ne faut pas que les médecins commencent à dire que non, la dame ne cherchait les noeuds à nous. La médecine conventionnelle a des limites qu'il faut parfois refaire recours. C'est pourquoi l'éducation, la sensibilisation, la sensibilisation c'est dans tous les sens. Par exemple, j'ai juste une certaine dame pour vous. Est-ce que vous, qui savait que non, quand on plante la citronnelle tout autour des maisons, ça chasse les moustiques, personne, n'est-ce pas? Vous voyez, personne. Moi-même, je ne savais pas. Moi-même, j'ai aussi appris. Qui savait que la basilique qu'on fait là, qui sent beaucoup pour le poisson brisé, pour le père là. Après, j'ai aussi les moustiques, je ne savais pas, mais j'ai appris. Parce qu'à force de chercher, à force d'être présent devant ces gens-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses naturelles, qu'on peut facilement éviter le parodisme. J'ai dit bien éviter, prévenir. Par exemple, mes petits frères là, ne saturer plus votre chambre. La chambre n'est pas, quand tu vois la culture, il y a même beaucoup de choses. Pardon. Cherche un studio. Cherche un studio. Parce qu'à force que la chambre est saturée là, quand la chambre est saturée, non, il y aura les moustiques qui vont venir, se cacher et dans la nuit ça va vous faire la fête. La maison doit être aïérée. J'ai dit aïérée, donc quand on se lève le matin, on ouvre et puis vous tapotez même les habits là, vous voyez comment ces moustiques qui se sont introduits dans la nuit vont sortir. La maison doit toujours être aïérée et quand une maison est aïérée, je vous jure qu'il n'y a pas de paludisme à côté. Mais je veux aussi vous dire, il y a même le traitement préventif du paludisme qui a commencé chez les tout-petits. Certaines mamans d'entre vous aussi viennent en vaccination. Il y a même des gens aussi, on a sorti un vaccin préventif. Arrêtez un peu de courir de gauche à droite ou vous négligez vos enfants dans le paludisme. Arrêtez un peu. Tout ça là, parce que quand tu subis bien le carnet vaccinal de l'enfant, quand tu subis bien le carnet vaccinal, on va donner tout ça là-bas à l'enfant et l'enfant serait bien portant. Non seulement ça serait bien portant du côté de ces vaccins, mais aussi le lait maternel et la bonne nourriture que tu es en train de le nourrir avec cet enfant serait formidable. Donc, arrêtons un peu. Je ne ferais pas. Tu es arrivé même dans une maison, tu es resté comme ça, tu dis seigneur dans mon cœur que les gens quand les gens arrivent à choisir ce qu'ils peuvent savoir. Moi, parfois, même dans ma famille, moi, je me gâte. Je me gâte avec mes frères et soeurs. Et vous juge, je me gâte. J'arrive dans la construction de ma grand-mère et je me gâte avec mes oncles, avec mes tantes qui vivent que non. Quand nous, on était ici, c'était tout viable. On appelait notre maison paradis. C'est comment, c'est comment? Et c'est vous qui vous plaignez chaque jour. Regardez les heures. Et vous vous plaignez chaque jour que non, on a le paludit. Comment vous n'aurez pas le paludit si vous vivez dans la saleté? Comment vous, vous ne pouvez pas avoir le paludit si vous vivez là où il y a les flac d'eau? Il y aura toujours le paludit. Donc, avec cette méthode naturelle, je vous rassure que je cherche encore plusieurs et plus. Je ne vais pas m'arrêter parce qu'avec cette méthode naturelle-là, je suis sûre que beaucoup, je dis que je vais sauver beaucoup de vies. Rien qu'avec ma petite expérience, je vais sauver beaucoup de vies en vous sensibilisant, en vous éduquant. Parce que quand tu vis dans un homme, même si, moi je dis que d'être dans une prison dorée, mieux la petite cabane qui est propre, simple, là où il y a la joie de vivre, qui est simple, la propre, bien. tu dépasses même l'homme, la personne qui vit dans un village, parce que tu te sens à l'aise, je suis propre, je dis bien propre, on te voit toujours, il faut alors voir nos pères, nos grands-pères, dans sa maison et propre, il a toujours une petite cinquiète, la brosse dans le matin, lui-même, il se tourne derrière sa maison en cabane, il se vend, moi je te dis, nos grands-parents se vendent, il est là, il aime, dès que l'homme le poussamment, il peut y aller enlever, pourquoi? Parce que même si tu vas venir dans sa maison en calbotte, là, c'est propre, tu vas dormir, mais là, il n'y aura pas ouin, 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 il se rassure, et il vive longtemps là-bas. Donc, essayons un peu de copier ces bonnes pratiques, là. Essayons un peu de copier ces bonnes pratiques, moi, j'ai toujours l'habitude que les médicaments que nous, on part, je sais, là, parfois, je me pose, je reste souvent seule comme ça, chez moi, je dis que, Seigneur, vous, des médicaments dans l'organisme, est-ce que ça ne va pas aller provoquer autre chose? Je reste encore comme ça, je dis que, Seigneur, toi seul, avant même, avant que le Seigneur donne intelligence à lui, parce que j'aimerais même retourner peut-être 5 000 ans en arrière pour voir quand j'avais créé la terre et le ciel, là, parce qu'il y avait les hôpitaux. Ces ancêtres-là vivaient comment? Je suis sûre qu'il y avait des moustiques et qu'il y avait des méthodes comment combattre ces moustiques. Sans argent, nous pouvons combattre les moustiques. Moi, je me dis souvent que peut-être nos marécages, si les mamans n'ont pas été plantés seulement basiliques, comme on dit la basilique, on plante ça là-bas, ça va chasser les moustiques. Et quand ça va chasser les moustiques là-bas, ça va venir nous retrouver dans nos duplexes ici. Pourquoi? Parce que nos duplexes ne sont pas spacieux, il n'y a même pas là où quelqu'un peut mettre ça dans les basiliques tout autour, il n'y a pas là où quelqu'un peut mettre la tisane tout autour. Et vous voyez un peu. Parce que quoi? Nous sommes en ville. Et même en ville, on nous demande d'être propres dans nos quartiers. Je dis que la propreté c'est quelque chose de bien. Parce que si je vous parle même seulement de la maladie qu'il y a failli nous exterminer le choléra où les gens disaient que non, seulement le ministère de la Santé le père cherche encore des choses comme ça. Comme le Covid est passé, il dit que non, il faut maintenant qu'il s'enrichisse au niveau du choléra. Je dis non, vous faites un chiffon. Est-ce que vous êtes d'abord propres chez vous? Moi, je me chamais avec une maman dans le texte qui me dit que c'est le président qui a venu faire le négoïage du tapot. comme vous êtes là parce que c'est ce nom qui est dans vos bouches comme si, je ne sais pas. C'est lui qui a venu faire la propriété de la maison? Jamais. Par exemple, ne serait-ce que les éducations, les causeries éducatives, la sensibilisation que nous faisons vous permet d'être propre chez vous. La propreté. Quand tu vois que ta poubelle là, parce que même dans les poubelles là, résident les moustiques, quand tu vois que ta poubelle est bien pleine, mets ça dans le sac à poubelle, attache bien, va poser là où les éboules, les gens vont me demander qu'est-ce que c'est là où Isaac Amdjana pourter et aller vider là où il doit avoir détruit cette saleté-là. Mais vous allez voir, vous vivez avec tout ça. La saleté, tu entres dans la construction et les poubelles là sont liées. Va donc voir la route dès que tu passes seulement un peu des moustiques et tous les autres petits mouches là qui peuvent nuire à votre santé sont dedans. Ce n'est pas normal. Je dis que ce n'est pas normal. Parce que si nous avons seulement, nous nous inculpons de cette attitude-là que ici en ville, nous devons être le reflet de nos villages. Je vous jure que nous allons changer beaucoup de choses. l'eau parue là ne va pas partir. Parce que ce sont nos flaques d'eau de la ville qui font en sorte que l'eau parue là, qu'il y ait plus de paludisme. Par contre, quelqu'un, il y a même misère comme qu'il passe là-bas. Non, mais comme il y a un coup d'eau qui est en train de circuler là, c'est là où on va dérisser toute notre saleté. Et là, l'eau ne circule plus normalement. L'eau s'arrête au sien parce qu'il y a déjà un obstacle là au milieu de l'eau, ça s'arrête là. Il dit que ok, vraiment, bienvenue mes collègues moustiques, venez vous introduire et là, toutes les maisons qui sont là seront attaquées, les personnes-là seront attaquées par cette maladie, le paludisme parce que les moustiques-là vont bien vous manger. Et c'est la même chose aussi que je je suis en train de, je vais faire quoi, je vais dire une reliance à notre ministre, à nos directeurs généraux des hôpitaux-là. Essayer un peu de vider, de décanter les trous là où tous les déchets de l'hôpital là, parce qu'il faut voir là-bas. Là-bas, alors, ce sont les nids. Je dis bien les nids. Parce que oui, nous sommes là, nous sommes très forts pour sensibiliser un rendu. Vraiment, il faut bien on y sur une musique pour être propre chez nous-mêmes. dans nos hôpitaux-là, on fait comment? Tu vois comment l'eau, le trou a l'égout et des arambles. L'eau est en train de russeler. C'est tout en train de russeler. C'est noir, nos déchets. Pour ce qu'on fait à l'hôpital, c'est là. Il y a des flaques là. Les moustiques viennent se déposer. Est-ce que c'est normal? S'il vous plaît, mes grands-parents, mes pères, les directeurs, mes chers frères et soeurs, essayons un peu dans nos hôpitaux-là parce que les parents que vous voyez devant nous, ils ont la bouche, ils ont la malbouche. Tu vois, même ça, dans vos hôpitaux-là, on dort. Il y a des moustiques qui ne nous ont pas même plus, ce soit énorme, on ramène même encore autre chose là-bas. Ce n'est pas bien. Essayons un peu. On dit que le bon exemple ne commence pas soi-même. Donc, essayons un peu. on décante un peu nos trucs-là, on enlève un peu, on fait la propriété. Faisons même les séances de propriété dans nos structures-là, nos structures médicaux. Faisons un peu cette propriété afin que tout le monde qui vient se faire soigner rentre là étant content, même les graves malades là, qu'ils soient un peu contents parce que moi, je vous jure que moi, j'ai subi, j'ai subi cela mais dans mon cas, je disais seulement que un jour, un jour, je vais sensibiliser mes pères-ci, je vais sensibiliser mes frères et soeurs pour qu'au sein de nos structures qu'il y ait une propriété parfaite, qu'on a eu que parce qu'on nous insultait. Ces pays européens nous insultaient qu'un gros hôpital-là, imaginez, alors qu'on a tout, tous les moyens possibles pour être au propre, on a les mains, on peut se dire que non, cette semaine, on va faire, par exemple, moi, que de faire le sport, que non, vraiment, demain c'est le premier mais on va faire le sport, vraiment le foot, non, on va aller, on marche tel hôpital contre tel hôpital, on joue le match, non, on fournit ces efforts-là et on met notre hôpital, on met nos structures dans la propreté et vous allez voir comment ces bonnes pratiques-là, nous serons des gens bien, je vous assure, mes frères et soeurs, nous serons très bien, mes parents, mes grands-parents, nous serons très bien, imagine toi, tu viens, tu es directeur d'un hôpital, tu viens, tu es dans ta voiture, tu es dans la voiture, est-ce que tu t'es rapproché vraiment du civil qui est venu ou venu dans ta structure pour recevoir les soins, est-ce que vraiment le garde-malade, est-ce que tu, non, puisqu'on a même, non, on appelle ça quoi, les boîtes à suggestion, là, parfois même vous lisez ce que les malades, les civils, la bouddhisme, vous ne pratiquez pas, surtout en question, moi je parle surtout de la propreté au sein de nos structures, soyons des bonnes, je vous dis les exemples concrets, et là nous allons, je vous jure, nous allons refaire notre nouvelle génération, même nos enfants que nous allons laisser seront nos exemples oui, seront nos exemples, mais si on ne fait rien, on dit, ah, est-ce que c'est le gouvernement qui doit venir faire toi, si on t'a nommé, ça peut que t'assures-tu, en quittant de là, on dit que non, vraiment, le directeur qui était là, il était, oh, et tout le monde, on va parler bien de toi, même dans ta inquiétude, il y aura les gens qui disent, c'est toi le directeur, qu'est-ce que la renommée pas, de bouche en bouche, même si tu es caché, on va dire, eh, par la mère qui nous donnait souvent les causeries éducatives, qui nous faisaient souvent les causeries éducatives à la maman, même dans sa dièse, maman, viens me prendre un jus, vraiment, tu nous as, il dit que mes enfants sont, tu vois, vous voyez un peu à quel point nous aussi, là, les gens ne vont même plus chiffonner notre pays que la poubelle, la poubelle, la poubelle, non, mais nous donnons un peu cet exemple-là, et là, notre environnement serait clair, oui, et quand on va commencer à donner l'exemple au sein de notre structure, vous allez voir, même le dehors, là, va changer, de même, on dit, moi, je connais, il y a certains objectifs que quand tu es rentré, tu dis que, toi, tu as honteux de jeter le papier au sol, tu as honte, ou quand ton enfant salit, même, tu demandes, s'il te plaît, il y a un balai, là, pour que je puisse nettoyer, parce que tu as trouvé la structure de lui propre, et quand tu vas rentrer là, tu aimerais aussi que ta maison soit propre, que quand quelqu'un arrive, à n'importe quel moment que la personne soit à l'aise, donc, s'il vous plaît, je dis bien le directeur et le monsieur le ministre, pardon, faites même des séances, dites qu'aujourd'hui, on m'en met dans tel hôpital, tel hôpital, on m'en met voir comment ça se comporte, vous allez voir que ça va changer, que même quand un malade vient et dit que, ici, là, je ne peux même pas, ici, ça doit être propre, mais quand, vraiment, tu vois, comment les eaux de ruissellement de nos trucs, là, sont en train de ruisseller, tu dis, ça ne me concerne pas, ça ne va jamais, ça ne va jamais, tu vas venir changer ça à ton époque, c'est ton époque, tu dois faire les choses de ton époque, que la personne qui va aussi venir, dit que, en voulant un autre qui vient venir, ça l'air a dit que, non, je dois suivre à la ligne droite de celui qui était là, et vous allez voir comment les choses vont commencer à changer, je vous dis merci, je vous remercie de me prêter l'oreille, parce que je vous jure que j'ai des bonnes choses, je dis bien les bonnes choses pour vous dans les prochaines vidéos, de très bonnes choses, je vous dis, on va parler de tout et de rien, parler même comment accueillir même vos maris chez vous, nous sommes prêts à vous éduquer pour avoir, je vous dis, moi, je me suis, si des gens peuvent être dans mon esprit, savoir ce que je pense, c'est si tout le monde peut être comme moi, donc quand je reste dans un état, si le Cameroun peut être comme ça, parce que je veux améliorer beaucoup de choses, je veux voir tout le monde dans la joie, c'est que ça ne peut pas être vrai parce qu'il y a les réalités, mais on peut faire avec, on ne peut pas changer, regarder, les doigts de la mort n'ont pas la même taille, mais on peut, chacun fait à son petit, ça là, ça a son rôle, l'autre a son rôle, l'autre a son rôle, l'autre a son rôle, et c'est ce que, et avec ça, on dit une seule main ne peut pas monter, mais quand il y a une autre main qui soutient, on va faire les choses bien, donc je vous remercie, et j'espère que vous avez retenu la mission que plantez tout autour de vos maisons, la tisane, la basilique, afin de chasser les moustiques, entretenez bien nos moustiquaires, et là nous serons les gens qui n'auront pas de parodies, nous allons vivre la grande environnement aussi, l'MP, merci, je vous aime bien, s'il vous plaît, les commentaires, j'apprécie bien les commentaires, et surtout, les éditions qui arrivent là, ça va faire chaud, j'aimerais prendre surtout l'interview d'un médecin, d'un psychologue, ça va beaucoup un peu nous, parce que nous tous là, nous sommes les malades ambulants, mentalement, le mental là, ne dis pas que non, je n'ai même, est-ce que je suis comme les fous là, nous sommes tous les fous, mais on s'ignore, parce que tu vas faire quelque chose à ton frère, tu vas pouvoir dire que non, c'est bien fait, alors que tu as mal fait, donc on va, on va aller vers elle, on va beaucoup parler de choses, de beaucoup de choses avec elle, comment reconnaître que ça ne va plus dans notre, je dis souvent que tibia là, comme disent nos frères, nos frères tchadiennes là, tibia, vous voyez un peu, et maintenant, nous allons parler aussi, du choléra, du choléra, parce que là, on va beaucoup toucher, je dis que beaucoup toucher dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine de la propriété intensive, donc, je vous aime bien, bisous !